... Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition, Madame Sir, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce 20h. Dans l'actualité, ce 23 septembre 2024, le ministre de la Santé face à la presse pour un bilan de l'exécution du programme d'action du gouvernement. Benjamin Rompatin livre les explications sur le nouveau visage de l'assistance sanitaire au Pénin. Dans l'actualité aussi, la Journée internationale des langues des signes célébrée ce jour. L'essentiel à retenir du thème est la valorisation de cette langue à travers son intégration dans le patrimoine linguistique national à suivre les échos de la célébration à l'école des sourds de Vedokos et Zouma. Et puis, la nouvelle résidence du roi d'Abomé est prête désormais à accueillir l'autorité royale. Ce n'est rien d'autre que le siège flambant neuf du conseil d'administration des familles royales d'Abomé. On y fait un tour dans ce journal. Mais avant tout ceci, des audiences à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Après sa tournée de prise de contact avec ses pairs locataires d'institutions, le président de la RAC reçoit les associations professionnelles des médias au Pénin. Une occasion pour les hôtes d'Edouard Loco d'évoquer la croissance et la stabilité des entreprises de presse. Le détail avec Rachat Moussa, Françoise Insou et Saint-Tiche Quinquan. Un début de semaine chargé pour le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Plusieurs responsables d'associations de presse ont été reçus en audience. Au menu des échanges, civilité et autres sujets clés de l'avis des médias au Bénin. Nous avons fait avec lui un état des lieux à travers les attentes du CNPA et voir de façon générale comment oeuvrer pour l'amélioration de la vie des médias, de la vie des entreprises de médias au Bénin. Nous avons rencontré le président de la RAC pour lui parler un peu de nos conditions de vie dans les organes de presse où nous intervenons. Nous sommes des personnes handicapées, visuelles, en revue du Bénin ici. On a intervenu sur quelques chaînes de radio et télévision, mais nos conditions de vie sont encore un peu précaires, je dirais. Occasion pour l'observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au DEME de revenir sur la co-régulation entre organes. Quel va être le partenariat ou la relation entre l'ODEME et la RAC à travers ce que nous pouvons appeler la co-régulation ? Si hier, cette co-régulation était une croire une barrière, aujourd'hui, nous venons d'entendre du président que nous allons fonctionner, nous allons faire activer cette co-régulation. Et c'est très, très, très important pour nous. D'abord, il était question de présenter l'Union nationale des médias en ligne du Bénin qui a été installée après la scienture des conventions entre la RAC et plusieurs médias en ligne. Nous avons soumis nos préoccupations qui sont, entre autres, l'assainissement du secteur des médias en ligne. C'est 56 médias en ligne qui sont autorisés, mais sur le terrain, il y en a plus qui exercent et qui font une concurrence déloyale à nous qui avons l'existence légale, qui avons subi un certain nombre de processus pour avoir la convention avec la RAC. Donc, nous avons soumis cette situation à la Haute Autorité. Nous avons également parlé de la formation. Avec à sa tête Édouard Locot, la septième mandature de la RAC a été installée le 22 juillet 2024 pour un mandat de cinq ans. Et quel est le degré d'engagement des citoyens dans l'assainissement de leur environnement? Vous allez le voir, les habitants de plusieurs quartiers de Cotonou sont de plus en plus engagés à veiller sur la propreté de leur environnement. Nouvel acte d'engagement, leur participation au concours Cotonou-Ville-Propre lancé par l'ONG Ville-Propre et la mairie de Cotonou. Ils visent à permettre aux habitants des quartiers concernés de veiller à la propreté de leur quartier respectif. Gloria Oni, Jules Akuaïko. Une ville propre, carrefour de la santé publique, d'un environnement sain et d'une bonne attractivité touristique. Ce concours qui se déroule entre quartiers vise à sensibiliser les citoyens sur les bonnes pratiques. Tous les partenaires qui sont autour de nous qui nous accompagnent pour le projet pour sensibiliser la population, donner de bons comportements parce qu'il y a tout ce que le gouvernement fait d'ailleurs dans la ville de Cotonou. C'est énorme. Les routes, tout ça, il faut les entretenir. Suite à ça, nous avons initié ce concours pour donner de bons comportements à notre population et les motivés aussi à rendre leur quartier propre. Quand on est propre ce soir, c'est que dehors aussi, il faut rendre au moins le dehors aussi propre. Donc je pense que le concours, on va résumer avec les ministres. Si on a lancé, tout le monde a suivi que c'est une compétition. Un suivi efficace va permettre d'ajuster les stratégies de nettoyage et de garantir un environnement urbain agréable. Le concours n'a pas pris en compte tous les quartiers des arrondissements. Moi, j'ai eu la chance où j'ai des quartiers qui sont en compétition et qui sont venus encore me donner un coup de main. La population va continuer à toujours garder les espaces. Nous allons continuer à sillonner encore les espaces qui sont nettoyés pour voir vraiment est-ce que c'est maintenu d'être toujours propre. Parce qu'on sait que quand on a nettoyé maintenant, peut-être demain, ils vont encore laisser encore les ordures et tout ça. Je pense qu'on souhaite que les gens soient motivés. On a la volonté de continuer à rendre propre nos quartiers. Ils vont donner les résultats peut-être dans deux semaines et bientôt, on va voir le meilleur qui va gagner. Ils vont prendre les lots et nous allons continuer à progrésiser ça d'ici là, en 2025. Maintenir les villes propres à travers les campagnes de sensibilisation reste le cheval de bataille de l'ONG Ville Propre et les résultats de ce concours vont être proclamés dans les tout prochains jours. En attendant ces résultats, voyons la journée dite journée mondiale de Clean Up Day avec cette action des jeunes de l'ONG citoyens volontaires. Ils ont organisé en collaboration avec le ministère du cadre de vie une campagne de salubrité à l'université d'Abomekalavi, occasion de sensibilisation aux bons gestes pour protéger son environnement. Marchand Buetojo et Daniel Ada. Un environnement propre et sain est gage de bien-être. À l'université d'Abomekalavi, les jeunes du mouvement citoyen volontaire ont assaini la surface de l'Aribus du centre commercial en face de l'EPAC. Des coups de balai, de râteau et bien d'autres instruments de nettoyage ont rendu cet espace universitaire propre et vivable. Vu que je fais le génie de l'environnement, j'ai une passion pour tout ce qui est de la protection de l'environnement. Donc la journée de salubrité, ça nous permet, on libère les déchets, ça nous permet de rendre plus salubre notre environnement, ce qui le rend beaucoup plus facile à vivre, quoi, parce que lorsque l'environnement est pollué, ça peut nous rendre malades. On peut être pauvre et être dans un environnement sain. Je vais dire un grand merci au ministre Tonato et à madame Eleonore Yaï qui met dans la main avec 16 ONG qui ont pu encourager la propriété sur le campus. Cette campagne de salubrité entre dans le cadre des activités de la journée mondiale du World Cleanup Day 2024. Elle a eu lieu grâce aux partenaires financiers, notamment le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Une mauvaise gestion des déchets impacte non seulement notre environnement immédiat, mais elle menace aussi notre bien-être collectif à court terme et à long terme. Dans cette perspective, la journée mondiale du nettoyage, le World Cleanup Day, prend tout son sens. C'est à Justy qu'ils ont choisi ce nom parce que cela dénote réellement d'un engagement volontaire participatif et non sous la contrainte. La préservation du Bénin dépend d'abord de ses enfants, de ses citoyens avant même d'être la responsabilité de l'État. Pour un environnement propre, il faut une population engagée et ces jeunes citoyens volontaires ont compris l'enjeu et en font un défi. Une interrogation à présent qui se retrouve sur les lèvres de plusieurs citoyens béninois. de quoi a l'air le nouveau visage du système de santé aujourd'hui dans le secteur public au Bénin. Pour répondre, le ministre de la Santé au cours d'une émission avec Christian Gandjo de Radio Bénin et Angèle Tobula de E-Télé, voici un extrait des réponses de Benjamin Rompati face à la série de questions relatives au bilan de l'exécution du programme d'action du gouvernement dans le secteur sanitaire. Au niveau du secteur public, avant 2016, il existait une véritable pagaille. La population n'avait pas accès aux soins de santé de manière continue en raison de grèves intempestives qui empêchaient même des femmes enceintes de pouvoir aller accoucher accompagnées par des agents de santé qualifiés. Dès 2016, le gouvernement a entrepris de profondes réformes. L'ensemble des revendications qui faisaient l'objet de ces grèves a été soldées. Après 2016, le gouvernement non seulement a mis en place un dispositif pour que l'assurance maladie devienne une réalité, depuis 2016, c'est près de 22 milliards que nous avons investis pour pouvoir faire en sorte que la population qui souffre de paludisme de césarienne et d'autres affections nécessitant cette prise en charge puisse l'avoir. Il faut voir également les questions d'accès aux soins de chirurgie. Le gouvernement a mis en place un programme, ce qui a permis de faire en sorte que des populations qui ne pouvaient jamais avoir accès à des soins de chirurgie, notamment des soins de chute de cataracte, ont pu avoir accès à ces soins. C'est près de 9 000 de nos compatriotes qui ont pu en bénéficier. Et de l'autre côté, il y a des soins spécifiques qui n'existaient pas dans le pays. Pas du tout. On n'aurait pu jamais penser qu'on allait opérer à cœur ouvert, mais aujourd'hui, c'est le cas au Bénin. Nous avons depuis 2016 lancé vraiment un vaste programme sur les ressources humaines. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule maternité du pays qui ne dispose pas d'une sage-femme, la grande majorité des gars, ou tout au moins d'une infirmière qui ait toutes les qualifications requises pour pouvoir accoucher les femmes. Aujourd'hui, il y a 113 centres de santé d'arrondissement qui ont été totalement médicalisés. parce qu'on s'est dit que pourquoi est-ce que la population de Y ou Y n'aurait pas une chance de pouvoir se faire soigner par des médecins un jour. Aujourd'hui, nous avons plusieurs de nos compatriotes médecins ou paramédicaux qui sont en stage actuellement ailleurs pour pouvoir avoir le renforcement de compétences nécessaires et venir servir notre pays. Le gouvernement a pris en charge totalement, totalement, les interventions chirurgiques cardiaques et nos compatriotes médecins, paramédicaux qui sont actuellement en stage, sont pris en charge également entièrement par le gouvernement. Je l'annonçais tantôt en titre, à l'instar de la communauté internationale, les personnes malentendantes du Bénin célèbrent ce lundi la journée internationale des langues de signe. L'essentiel à retenir du thème est la valorisation de cette langue à travers son intégration dans le patrimoine linguistique national. La célébration a réuni à Cotonou plusieurs de nos reporters que nous retrouvons à l'école des sourds de Védokos et Zoumins pour des instants de mobilisation autour de la cause. Patrick Limavor, Arnaud Adadja. Habituellement, on les appelle des sourds. Venues nombreuses à leurs fêtes, ces personnes malentendantes s'entendent pour lever au haut la voix autour de la valorisation de la communication gestuelle. Des faits et gestes que ceux-ci souhaitent qu'ils deviennent la énième langue nationale du Bénin. Nous sommes fiers de notre devenir dans la société avec beaucoup de progrès qui ont été réalisés avec la langue des signes au Bénin. À l'endroit de son excellence, monsieur Patrice Talon, président de la République, ce chef d'État avec son gouvernement sans oublier les députés de l'Assemblée nationale à reconnaître officiellement la langue des signes parmi nos langues nationales en vue d'amorcer le monde inclusif. Reconnaissons et valorisons la langue des signes pour un monde inclusif et plus accessible en vue d'un dialogue constructif avec la communauté est le thème de la célébration de cette année. Les personnes sourdes constituent une frange de la population qu'on ne peut pas mettre de côté. Il n'y a pas un quartier où les sourdes sont appelées à travailler ensemble avec les personnes non sourdes pour pouvoir développer ce pays. Aujourd'hui, plus de discrimination pour vous. Vous avez droit à beaucoup de choses comme toute autre personne à République du Bénin. Le 23 septembre de chaque année est dédié aux sourds et sur place, l'État joue déjà sa partition en déployant de grosses œuvres afin de réserver aux personnes malentendantes un cadre sain de formation. La coopération bilatérale entre le Bénin et Wallonie-Bruxelles se renforce avec la mise en œuvre du programme Cohésion, Autonomisation, Prévention et Innovation, un programme qui entre en ligne de compte de l'Axe 4 intitulé Aide à la jeunesse, l'intégration socio-économique des personnes vulnérables et le sport de la nouvelle programmation 2024-2028, témoins du lancement du programme Pris Tchiboso et Ulva Yusbalogou. Axe d'intervention et sept départements concernés. Ainsi va se décliner la mise en œuvre du programme CAPI, Entendez, Cohésion, Autonomisation, Prévention et Innovation. Le projet CAPI de par ses objectifs vient renforcer certaines activités déjà mises en œuvre par les mêmes acteurs dans les domaines du travail social de rue, de l'accompagnement des enfants et jeunes vulnérables et de l'insertion socio-professionnelle, permettant ainsi d'assurer une continuité d'action et une cohérence dans les méthodologies appliquées. Ce projet vise donc à améliorer les dispositifs de prévention, de protection des enfants et d'insertion socio-professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité au Bénin. La FSS, à travers l'École supérieure des sciences sociaux, est partie prenante du projet CAPI dont elle a ardemment participé à l'avènement. Elle se souscrit avec conviction à ce projet dont l'ambition est de participer à l'amélioration des dispositifs de prévention, de protection des enfants et des sciences socio-professionnelles des jeunes en situation de vulnérabilité au Bénin. À travers la recherche-action, l'université va également renforcer leurs actions, capitaliser ces actions et pouvoir les transformer pour qu'on ait des savoirs qu'on puisse mettre à l'échelle et renforcer le travail social du Rue au Bénin. À terme, CAPI entend améliorer l'accès des enfants et des jeunes, particulièrement ceux en situation de handicap à des services de qualité dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'emploi à travers des actions communautaires et institutionnelles cohérentes et pérennes. Quand on parle de jeux d'enfance, qu'est-ce que cela évoque en vous ? Les jeux offrent de nombreux avantages psychomoteurs aux enfants et les aident à améliorer la concentration. Saint-Ish, Quinquemont et Françoise sont en surpris un atelier ramenant à divers jeux qui ont meublé l'enfance de plusieurs et continuent même de le faire dans certaines régions. Reportage. Et l'on se replonge tout de suite dans l'enfance. Le chou, l'arc-en-ciel, la course en sac de jute, la course au pneu et plein d'autres jeux d'extérieur qui nous ont fait rêver. Ça me fait plaisir. Moi, c'est ça, enfant, on oublie la société adulte, comme ça. Ça, en fait, deux ans, train-train à Vétienne et on se revoit enfant. Le chou, par exemple, je l'ai fait depuis... J'ai fait il y a très, très, très longtemps. Le jeu de sac, on le fait, on le fait également pour les enfants, pour l'athlétisme des enfants, vous voyez. Mais ceci, par contre, ça a été un jeu que je n'ai jamais fait. Le serpent et le miroir étaient le guide. Donc, ça a mené, en fait, à chercher beaucoup plus les attitudes, vous voyez. Donc, c'était intéressant, j'ai aimé. Les adultes se remémoirent, mais pour les plus jeunes, c'est une découverte joyeuse. Le jeu se passe en portant le sac pour en sautant jusqu'à aller et revenir. Je suis content d'avoir joué. Cet atelier, initié par la galerie Art Vagabond, veut stimuler l'intellect des enfants à travers le jeu. Aujourd'hui, nous avons l'heure du numérique. Le numérique nous prend la tête. Les enfants, tout le monde a la tête baissée. Donc, nous, nous avons décidé de retourner à ces jeux, amener les parents à prendre conscience sur ce que ces jeux apportaient en matière éducative à la maison. Même si on n'aimait pas que les enfants jouent, quel est le volet socio-éducatif du jeu aujourd'hui qui pourrait amener les parents à laisser leurs enfants aller au jeu physique ? L'objectif, c'est qu'ils jouent, mais qu'ils prennent conscience de leur état en tant qu'enfants. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est du jeu pour le jeu ou c'est le jeu pour m'amener à réfléchir sur les stratégies qu'il faut développer pour gagner le jeu ? À ces jeux proposés par la galerie Art Vagabond s'ajoutent le Bontou, Aminotole ou encore Jacques Ouettu, plusieurs jeux d'enfance qui participent au développement affectif, social, physique et même intellectuel. Voyons, après exemple, une autre façon de mêler l'utile à l'agréable, c'est l'émission « Mes vacances dans ta localité », une initiative de Radio Bénin qui vise à mettre en lumière les atouts touristiques et culturels des communes du Bénin. La grande finale de cette émission s'est tenue samedi dernier sous le regard de Ramatou Lawani et Arnoa Dadja. Quatrième édition du programme « Mes vacances dans ta localité » C'est la fin du parcours pour ces passionnés du programme radiophonique « Mes vacances dans ta localité » édition 2024. Seuls, les finalistes sont présents dans ce studio où se déroulent habituellement l'émission. « Les veines aux Béninois d'abord comme touristes parce que pour Port-Nouveau, c'est du tourisme local d'abord avant d'attirer le tourisme à l'international. » Tangueta est la porte d'entrée du parc national de la Pingarie. Le vote des auditeurs compte pour 60% et nous, ce que nous avons noté ici, chaque membre du jury compte pour 40%. Ainsi, le calcul fait le calcul fait Don Tangueta gagnant avec 95 sur 100 Port-Nouveau 81 sur 100. Assis aux côtés de l'animateur principal de l'émission interactive Amir Ousaka, il représente Abome, Port-Nouveau et Tangueta sélectionnés parmi les 77 communes du Bénin. Tangueta sort première, Port-Nouveau deuxième et Abome absent et d'office troisième. Toute la commune, ça va créer la visibilité, ça va mettre la lumière sur la commune, sur les activités de la commune, ça va essayer de redonner encore un peu de vie à la commune. Actuellement, Port-Nouveau se révèle dans tous les domaines, donc on prend le temps de bien s'emmèler et de nous imposer. L'Association nationale des communes du Bénin en tant que fêtier se réjouit justement de cette opportunité qui est offerte aux communes béninoises de pouvoir se faire découvrir à nos concitoyens. Ce sont toutes les communes du Bénin qui gagnent au travers de ce programme chaque année. C'est le Bénin qui gagne. J'ai beaucoup aimé également le message de la conseillère tout à l'heure. Nous serons encore au rendez-vous de ce programme vraiment apprécié par les auditeurs et les auditrices de Radio Bénin. Pendant six semaines, Radio Bénin a vanté les attraits touristiques de chaque commune du Bénin et promet de revenir en force pour l'année prochaine. Et j'en parlais tantôt en titre, bientôt, on ne le retrouvera plus dans son ancien domicile. Le roi d'Abaume en abrégé Kafra, les clés ont été remises aux souverains au cours d'une cérémonie qui a réuni les membres de la Cour royale ainsi que des autorités sous les yeux de Pierrette Adam Yossi et Kadnel Kako. C'est ici, au siège du Kafra, conseil d'administration des familles royales d'Abaume que va vivre désormais le roi de la cité historique d'Ewikbadjavi. Sa majesté, de date de Wénondekberhanzin, reçoit les clés de son nouveau palais. Le roi d'Abaume salue cet incroyable joyau offert par le chef de l'État. C'est du jamais vu. Cet acte que vient de poser le président Patrice Talon à l'endroit des filles et fils d'Abaume est louable. Je remercie tout ce qui a contribué à sa mise en œuvre. Mais nous espérons toujours le musée promis par le président de la République. Cela nous tient à cœur. La doléance du roi ne va plus tarder à trouver des réponses car cette cérémonie annonce le démarrage imminent des travaux de construction du musée de l'épopée des Amazones et des rois de Danhomé. Les projets de restauration proprement dit et de construction seront lancés d'ici novembre à décembre pendant que les programmes de formation, d'échange, de chantier-école vont se poursuivre en parallèle de ces travaux afin de conforter le renforcement de l'écosystème touristique du site palatial de la région. En attendant, l'infrastructure inaugurée allie modernité et vestiges royaux. L'organisation dans le sens du palais est structurée autour de deux grandes cours. Il y a la première cour qui est la cour destinée au public qui comporte la djalala qui est la salle de réunion. La djalala est étendue également la salle d'attente, le secrétariat du roi et puis un bureau du conseil d'administration. Nous avons la partie privée qui comporte trois composantes essentielles. Vous avez la résidence du roi et également des espaces verts, c'est-à-dire des arbres qui ont été plantés dans le site pour garantir un minimum de confort à l'ensemble. C'est le lieu pour moi de réitérer toute la reconnaissance et la gratitude du conseil communal et de l'ensemble de la population d'Abomey à son excellence monsieur Patrice Talon, chef de l'État, pour sa vision singulière du développement et son attachement à révéler notre cité à elle-même, au Bénin et au monde à travers nos patrimoines et nos cultures. Le désormais ancien siège du Palais Royal va accueillir le grand musée inscrit dans les projets faires du gouvernement. Pourriez en présence cette célébration, le collectif du Vaudou d'An des Sept-Orlois a honoré la divinité d'An ce samedi à Dantokba, un hommage qui est marqué par la première consommation de l'igname après récolte communément appelée Té-Doudou. Le détail avec Gloria Oni. Dans Dantokba, le plus grand marché du Bénin, son histoire reste liée à la divinité d'An qui procurerait prospérité, force et santé. Ce marché reflète la culture et les traditions locales. La cérémonie a commencé depuis jeudi. Jeudi, nous sommes venus pour allaiter le Vaudou, lui donner son bain spirituel. Le ventredi, hier nuit, on était ici avec les autorités de la ville de Cotonou, les autorités à divers niveaux pour faire ce qu'on appelle Agbando Tor. Agbando Tor. Agbando Tor, c'est un sacrifice rotement spirituel. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas t'approcher. On va tuer un bœuf sur le colis. Le colis qui est le sacrifice et les gens vont prendre la piron pour aller jusqu'à l'embouchure, pour aller déposer ça entre la mer et le fleuve. C'est ça qui active le bonheur. Le Vaudoudon est une partie intégrante de la vie de certains usagers du marché, ce qui influence parfois les activités commerciales et les interactions sociales. nous sommes arrivés aujourd'hui pour faire du prière à notre culture d'un pour profiter de faire prière à notre président de la République et le maire de la ville de Cotonou. En raison de la congestion, de l'insalubrité et de la nécessité d'améliorer l'organisation urbaine, le déplacement du marché d'Antopas fait l'objet de discussions. Il a fait un bonsoir parce que le marché ici n'est encore pas là. Pour ne pas mentir, il y a trop de musculage. On peut enlever ça et mettre une autre chose ici. Même pour faire un terrain de sport, ici c'est encore bon pour l'autre qui est dedans. Mais dans l'âge, il ne peut pas quitter ici. Mais c'est sa place ici. On ne peut pas le déplacer. Mais on peut déplacer le marché. Le marché d'Antopas se déplace vers d'autres sites et la divinité d'en reste. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières. En Tanzanie, la police arrête des leaders de l'opposition qui prévoyaient une manifestation. Pendant ce temps, en France, la députée macroniste Maude Brejean est nommée porte-parole du gouvernement et en Ukraine, le président Zelensky présente son plan de victoire aux États-Unis dans le cadre du conflit russo-ukrainien suivait ce récit de Ayelodjou Amoussou et Saint-Ishkinkan. La police tanzanienne a arrêté ce lundi 14 personnes, dont les deux dirigeants du principal parti d'opposition qui avaient appelé à braver une interdition des autorités et à manifester dans la capitale économique contre la disparition de militants malgré l'important déploiement des forces anti-émeutes. Un déploiement pour dissuader tout rassemblement. Selon un collectif d'avocats, 83 personnes ont été enlevées ou ont disparu entre 2016 et 2024. La députée macroniste Maude Brejean a été nommée porte-parole du gouvernement de Michel Bagné en remplacement de Priska Thévenot qui occupait ce poste. Si je sais que nous pouvons compter sur toi ici, sache que tu pourras compter sur nous là-bas à l'Assemblée nationale. Nous serons pour vous un socle parlementaire solide, responsable et bien évidemment vigilant. Proche du ministre sortant de l'Intérieur Gérard d'Almanet, cet élu des Rodecennes est une des figures médiatiques du parti présidentiel Renaissance. Je suis enfin et depuis plusieurs années longtemps aux côtés de Priska une porte-parole qui sait particulièrement qu'à l'heure des fake news et des algorithmes l'importance de la presse est cruciale. Et je défendrai donc pied à pied ce journalisme libre et indépendant sans lequel les lumières de notre République risquent de s'éteindre. Ancienne ingénieure de l'EDF, elle est une fervente partisante du nucléaire et s'est distinguée à l'Assemblée comme rapporteur du projet de relance de la filière adoptée en mai. Le président ukrainien Volodymy Zelensky poursuit ce lundi sa visite aux États-Unis où il doit présenter à son homologue américain Joe Biden et au Congrès son plan de la victoire visant à mettre fin à l'invasion russe. À son arrivée dimanche, il s'est rendu dans une usine d'armement en Pennsylvanie qui produit notamment des obus de 155 mm très utilisés par l'Ukraine face aux forces russes. Estimant que cet automne sera décisif pour la suite de la guerre, Zelensky a annoncé que son homologue américain serait le premier à voir dans le détail ses propositions pour mettre fin au conflit avec la Russie qui a débuté en février 2022. Et ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada